Seigneur Jésus Christ Seigneur Jésus est le chef de l'armée Il doit être que le Père te revête des armes de la lumière Les dons du Saint-Esprit Alléluia Par les dons du diable Par les dons du malin Tu combats pour Jésus Le Père est juste Il ne va pas te donner un serpent Il va te donner Les dons de son esprit Alléluia Engrosse-moi le Père du Monde Engrosse-moi pour Jésus Pour l'amour de Jésus Pour l'amour de Jésus Qui t'a obéi Qui t'a complé Donc est-ce bien-aimé Sur la terre Qui t'a complé Les dons de ton esprit Et de bon Un brûlant Un sainte-cœur Le Père est juste Et ton Père sain Ma sainte-cœur Les dons du Saint-Esprit Réu, Église contre la fausse révélation, c'est l'heure de prier, contre la fausse parole, mon père, contre la fausse privée, contre les némets qui se déguisent en ange de lumière, les dons de ton esprit, le discernement de Jésus, alléluia, qui est la tête qui compte, qui est la force médicale, alléluia, qui est l'église, c'est l'heure de prier, reçoit les dons de Jésus, les dons de la vérité, les dons de la vie éternelle, les dons de la parole de Dieu, qui a été fait, les dons de l'esprit de la parole, reçoit la lumière éternelle, la parole de la lumière, la vérité, l'esprit de vérité, au nom de Jésus, reçoit les dons du sein esprit, par la foi, pour combattre le sentier vainqueur, 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 dans les croisades, les conférences, les prédications, dans la vie pratiquée, mon frère, reçoit la communication, avec le sein esprit, reçoit la communion, fraternelle, avec les frères, qui participent, au même esprit, au même sang, reçoit la liberté, du sein esprit, des enfants de Dieu, reçoit la confiance, la loi de ta pensée, du péché, déviens, par l'esprit de Dieu, par l'esprit de France, un témoin fidèle, prêt à mourir, au gesteux, les dons de l'esprit de Dieu, à toi la gloire, à toi la louange, c'est Jésus, qui a les sept esprits de Dieu, alléluia, 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 le mystère de Dieu, au mystère, il connaît tout, il y a des mystérieurs, gloire à Dieu, gloire à Dieu, la parole est devant, le chef de l'armée, il vient maintenant, il a tous les dons, il a ton pouvoir, dans le ciel et sur la terre, les sangs sont au garde-vous, Jésus veut parler, Jésus veut travailler, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, c'est lui, qui baptisez du Saint-Esprit, gloire à Jésus, gloire au roi de gloire, gloire inférieure, gloire éternelle, il ne va pas te donner l'esprit de l'erreur, il va te donner l'esprit de vérité, alléluia, qui te conduira jusqu'à la cité scellesse, il a un bon cœur, il a un bon cœur, s'il te voit, reste, il va te laver, il va lever l'esprit de l'erreur, l'esprit des démons, qui trompe, qui ment, par la fausse prophétie, la fausse vision de l'erreur, il va te nettoyer, il va te christifier, il va te récréer, il va te transformer, il va te baptiser, aide l'esprit, aide l'esprit, et tu seras un témoin, accompli, reçois la grâce du véritable témoin fidèle, pour témoigner sur la terre que Jésus est vainqueur, mon Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur, tu es en train de voir la gloire de Dieu, tu es en train de voir le droit de Dieu, tu es en train de voir ce que l'homme ne peut pas faire, tu es en train de demander ce que Dieu sait le faire, le baptême dans le Seigneur Esprit, la force de l'esprit, qui a amené Jésus dans les morts, Jésus, tu es vainqueur, au nom de l'homme puissant, de Jésus Christ est vainqueur, Amen, 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 je baisse tous les micros, je ne suis plus avec vous, je baisse tous les micros, on parle dans la parole de Dieu, tu as écouté aujourd'hui, la prière prophétique de l'esprit de Dieu, les dons, réveille-nous des armes de la lumière, les dons de ton esprit. J'ai pris Dieu que le message ne se bloque pas, si ça se bloque, que le Seigneur nous donne la grâce de nous rattraper sur les choses que j'ai dites et qui n'ont pas pu paraître dans l'enregistrement, parce que la caméra est lente, je ne sais pas pourquoi, depuis quelques jours, ça n'enregistre pas à la vitesse de, comment dirais-je, de l'image. Voilà, très clair, donc il y aura des moments, je m'aperçois déjà qu'il y aura des moments où il y aura des temps vides, où vous n'allez pas écouter ce que j'ai dit, je passe rapidement dans la parole de Dieu, tu as écouté la prière prophétique de l'esprit de Dieu, de bon pour la Seigneur, notre chef est toute puissance. Il a tous les dons, il a toute la puissance pour son corps qui est à l'église, parce qu'il est à la tête, donc quand tu es dans son corps, tu as son sang, son âme, son esprit, tu as le droit à tout ce qu'il a. Oui, mon frère, parce qu'on combat pour lui, on veut pour lui, on marche pour lui, il a un bon cœur, il va te donner le don de l'esprit, de vérité, voilà son esprit à lui, il n'est pas un traître, il a un bon cœur, il n'est pas un fort témoin, il a un témoin fidèle, il t'a appelé pour faire de toi son témoin. Il a tes dons au soir, au nom de Jésus-Christ, vainqueur les dons du Saint-Esprit, de bon pour la Sainte-Guerre, soit réveilleux, des armes, de la lumière, oh ! Alléluia, heureux, c'est lui qui a créé de la part de Dieu, car les choses à qui lui ont été annoncées par l'Esprit de Dieu seront accomplées, reçois la grâce de Dieu, Jésus t'a tout donné, tant que tu veux pour lui, tu as tout ce qu'il a, tu as son âme, mon frère, quelqu'un peut te donner son âme ? Non, il ne peut pas que personne sur la tête, il peut te donner son âme, il t'a donné son âme, qui est son âme, il t'a donné le Saint-Esprit, qui est son esprit, il t'a donné le trône, il t'a tout donné, mon frère, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur qui t'empêche de recevoir ? Donne-toi au ciel, pour qu'il y ait de l'espace, pour qu'il puisse te remplir. Gloire à Dieu, aujourd'hui on passe dans le nouveau message, on va attaquer un autre message, le message direct que je disais, sur lequel je devais revenir, le Saint-Esprit nous fera, il est béni avec des messages qui s'accumulent, Gloire à Dieu, Oh, Alléluia, Merci et Seigneur, pour la providence, la provision éternelle, Jésus règne, il règne, il règne, les démons tombent, les démons tremblent, Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne, il règne, il règne, les démons tremblent, les démons tombent, de ton corps, de ton âme, de ton esprit, de ta conscience, Master, de ta veille, les démons tombent, mon frère, Jésus te déchaîne, de l'abîme là où tu étais, il te déchaîne, de l'eau là, où ta danse ébellie, il te déchaîne, de deuxième ciel, où on t'envoie, il te déchaîne, des cimétrières, là où tu étais, Jésus règne, il te déchaîne, complètement, je tente encore une deuxième fois, d'entrer dans le message, dans 1 Roi 21, aujourd'hui, on va essayer, je dis essayer, parce que je ne sais pas si c'est ça, donc on va essayer de parler, de le titre de notre enseignement, c'est examiner le faux témoignage, des faux témoins du faux prophète, je reprends examiner, le faux témoignage, des faux témoins, du faux prophète, très clair, donc on va, dans la parole de Dieu, comme on s'est dit, depuis le début de la semaine, on va essayer de travailler, dans le livre, de 1 Roi 21, et on va focaliser notre attention, parce que je m'explique, plusieurs ont déjà écouté, ont déjà lu, de 1 Roi 21, si tu nous suis aujourd'hui, pour la première fois, avant d'écouter ce message, il y a eu deux messages antérieurs, qui ont été prêchés, premièrement, le titre du premier, c'est que, nul ne trafique avec le diable, on ne trafique pas, le titre c'est, on ne trafique pas avec le diable, sans perdre, sans vendre son âme, donc pour trafiquer avec le diable, tu dois vendre ton âme, tu peux taper ça, et puis, tu vas voir, tu vas écouter, et tu pourras nous rattraper, ça c'est la première partie, du premier message, la deuxième partie est titrée, la loi du 666, dans le commerce du marché mondial, des âmes, dans le commerce des âmes, dans le marché mondial, quelque chose comme ça, voilà, la loi du 666, la loi 666, dans le commerce du marché des âmes, dans le commerce mondial, dans le trafic mondial, du marché des âmes, quelque chose comme ça, de toutes les façons, tu vas écouter, et après ça, tu pourras comprendre, cette partie, que nous allons essayer, d'expliquer, par l'esprit de Dieu, très clair, examine, le témoigne, le faux témoignage, le faux témoignage, du faux prophète, donc je prends, dans 1 roi 21, je lis à partir du verset, je vais aller à partir du verset 1 encore, jusqu'au verset 13, voilà, très clair, donc, je ne vais pas aller même lire jusqu'au verset, je vais lire pour toi, pour toi, je vais lire, toi qui viens de te connecter, peut-être que tu n'auras pas la force, d'aller encore lire la Bible, je vais lire pour toi, après ces choses, voici ce qui arriva, Naboth de Jisraël, avait une vigne, à Jisraël, à côté du palais d'Achab, roi de Saint-Marie, et Achab parla ainsi, à Naboth, cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse, un jardin potager, car elle est tout près, de ma maison, je donnerai, je te donnerai à la place, une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te payerai, la valeur en argent, pour comprendre ça, il faut que tu fasses écouter, les deux autres messages, très clairs, si tu es, avec nous, tu ne connais pas les deux autres messages, tu n'as qu'à regarder, la date des messages, donc deux jours, c'est-à-dire que les messages, qui ont été prêchés, deux jours aujourd'hui, c'est-à-dire, avant, hier et hier, voilà les messages, dont il est question, voilà, je continue la lecture, mais Naboth répondit à Chable, que l'Éternel me garde, de te donner, l'héritage de mes pères, voilà, à Chable, rentra dans sa maison, triste, et irrité, et toi aussi, qui te connecte avec nous, il faut que tu écoutes, un message, plusieurs fois, pour que tu en sois imprégné, de l'esprit de Dieu, et de l'esprit de la parole, et de la vie, de la parole, afin que tu puisses répondre, à ceux qui sont dans l'erreur, qui sont aussi imprégnés, d'un autre esprit, d'une autre parole, donc ils sont enceintes, d'un autre esprit, ils sont dans une autre vie, ils ont une autre parole, qui a le levain, et qui se prétend, qui prétend être de Dieu, il y en a une confrontation, dont notre prochain message, par la grâce de Dieu, ça va être la lutte, entre les témoins, c'est-à-dire que les deux témoins, les deux groupes de témoins, c'est-à-dire que, le témoin de Jésus, et puis le témoin du faux prophète, très clair, il y a une lutte entre eux, pratique, réaliste, dans la parole de Dieu, et même dans notre vie, cette lutte va résulter, à la mort physique, des témoins de Jésus, et puis, à la justification spirituelle, des témoins de Jésus, et ça va être là le combat, et on va voir ça, tout ça dans la parole de Dieu, il faut aller pas à pas, parce que c'est l'esprit qui nous dirige, donc prends le temps pour écouter, bien même, sinon tu vas être en état, comme tu nous vois là aujourd'hui, cette année, 2019, le 4 ou le 5, ou le 6, je ne sais pas c'est quelle date, quand tu vas nous regarder, dans 6 mois, tu vas voir que la connaissance, ce que l'esprit donne, a augmenté, et tu ne vas plus comprendre, tu vas être perdu, donc ne triche pas dans le combat, dans le camp d'entraînement, de l'armée de Dieu, ne triche pas, si tu t'es matricieux, tu vas être dévoilé, découragé, et tu vas regarder derrière, tu commences petit, le salut, la répentance, la sanctification, voilà, très clair, le baptême du Saint-Esprit, et maintenant, tu commences à entrer, dans la parole vainqueur, pour t'arrimer, des âmes spirituelles, pour répondre à l'ennemi, afin d'aller sauver, tu entres dans le camp de Dieu, et tu deviens dangereux, par la vie de la parole, par l'esprit de la parole, par les dons de l'esprit, par la fermeture, Christ, tu deviens un homme, la nourriture, de la glace spirituelle, que tu commences à respirer, c'est l'air de la parole, tu n'es plus à l'aise, dans le monde, tu allaises, naturellement, dans les choses de Dieu, tu grandis en os, terriblement, tu manges la vraie nourriture, ton père veille sur toi, tous les matins, il t'éveille, pour écouter, il aiguise tes oreilles, les oreilles de ton cœur, pour que tu sois, enfant de Dieu, il ouvre ta bouche, pour que tu parles, les oreilles de Dieu, il ouvre tes yeux, pour que tu voyages, la gloire de Dieu, tu ne vois plus le monde, tu ne vois plus l'extérieur de la terre, tu ne connais plus que Dieu est le, voilà la force vainqueuse, voilà la communion de la parole, voilà ce que Dieu a dit, que celui qui me mange, ne mourra jamais, donc, toute la parole, qui te fait mourir, dans la chair, avec des fausses connaissances, mensonges, ce n'est pas de Dieu, la vraie parole, te fait vivre, vivre, c'est recevoir, la vie de sainteté, qui est la vie de Dieu, qui est une veille, qui ne peut pas mourir, très clair, la vie éternelle, c'est la vie de sainteté, qui est immortelle, la vie là, ne peut pas mourir, à jamais, Dieu n'est jamais mort, très clair, voilà, dont tu comprends, très clair, quand il dit, Dieu n'est jamais mort, tu comprends, que Dieu n'est jamais mort, voilà, oh, je suis mort, en tant qu'homme, qui s'est fait chère, très clair, pour enlever tes péchés, donc, ici là, voilà, la Bible nous dit, dans le livre, de, 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 Je lis dans 1 roi, verset chapitre 21, à Chabot, rentra dans sa maison, triste et irrité, voilà, à cause de cette parole, que lui avait, dit un abode d'Israël, je ne te donnerai pas, l'héritage de mes pères, et il se coucha, sur son lit, ne tourna son visage, et ne mangea rien, voilà, je n'ai pas le temps d'expliquer, ça s'est déjà expliqué, Jézabel, sa femme, vint auprès de l'ouest, et lui a dit, pourquoi as-tu, à l'esprit triste, et ne manges-tu point, il lui répondit, j'ai parlé à Naboth, de l'Israël, et je lui ai dit, cède-moi ta vigne, pour de l'argent, ou si tu veux, je te la donnerai, je te donnerai, une autre vigne, à la place, mais il a dit, non, voilà, je ne te donnerai pas, ma vigne, alors, Jézabel, sa femme, lui a dit, voilà, le texte commence, voilà, où on va travailler aujourd'hui, alors, Jézabel, sa femme, le dit, est-ce bien toi, maintenant, qu'exerce, la souveraineté, sur Israël, lève-toi, prends de la nourriture, et que ton cœur, se réjouisse, voilà, je n'ai pas le temps, de parler de ça, très clair, voilà, quitte le jeune, quitte les choses-là, mets-toi à l'aise, dans le monde, vis, oublie ton éternité, oublie la crucifixion, oublie celui qui te dit, que tu dois chercher, les voies de la justice, pour lui plaire, oublie ses paroles, parce que sa parole, que c'est la souffrance, quitte ça, va te distraire, va dans le libertinage, vis selon la chair, et tout ça, je te donnerai, la vie de Nabot, de Israël, je te donnerai ton désir, ne tue pas le désir, ne renonce pas à toi-même, voilà, aime ta vie, voilà la fausse prédication, voilà le mystère, voilà le mystère du faux témoin, du faux témoin, la vie du faux témoin, voilà où ça commence, ok, elle écrivait, au nom de la chambre, des lettres, qu'elle s'élare, du son de la chambre, et qu'elle envoya, aux anciens, aux magistrats, qui habitaient, avec Nabot, dans sa ville, voici ce qu'elle écrivait, dans cette lettre, a publié, un jeune, placé Nabot, à la tête du peuple, et mettait en face de lui, deux méchants hommes, on a déjà parlé, que ces deux méchants hommes, ce sont les deux faux témoins, très clairs, qui déposeront ainsi, contre lui, ils diront, tu as maudit Dieu, et le roi, donc, puis mènez-le dehors, lapidez-le, et puis qu'il meure, hé, le mensonge, très clair, voilà les deux témoins, le titre de notre enseignement, c'est d'examiner, le faux témoignage, des faux témoins, voilà, c'est-à-dire que le faux témoignage, des faux témoins, du faux prophète, voilà, très clair, dans le faux témoignage, des faux témoins, c'est, que le faux prophète, a envoyé, il faut examiner, le témoignage, voilà, c'est que la Bible nous dit, donc, les gens de la ville, ils n'ont pas examiné, il faut comprendre, dans les gens de la ville de Nabot, les anciens, et les magistrats, ils vont recevoir la lettre, ils vont recevoir les deux témoins, ils ne vont pas examiner, et l'esprit qui fait parler, les deux témoins, un peuple aveugle, qui manque les dons, de l'esprit de discernement, très clair, dans le combat, contre Satan, ils vont tomber, debout, pour la sainte guerre, notre chef, est au puissant, il connaît, il est le mystère de Dieu, pourquoi tu ne lui donnes pas la première place, pourquoi il est jeté de haut, où sont les prophètes de l'éternel, tu vous êtes des magistrats, les gens qui connaissent la lettre, mais vous n'avez pas l'esprit de la parole, pourquoi vous avez laissé Élie de haut, Élie c'est lui qui a l'œil de la prophétie, qui a l'œil de la parole, qui a le cœur de l'esprit, qui parle dans la lettre de la parole, écrite par la main de Dieu, par la lettre qui est écrite, par la main d'un autre homme, qui ne peut pas changer le cœur, mon frère, on n'a pas été circoncés, par la circoncision, que la main d'un homme peut faire, je vous disais que Jézabelle, c'est l'humanité aujourd'hui, la femme Jézabelle, c'est le système, c'est l'humanité, c'est l'homme et la femme, qui est utilisée, par l'esprit du faux prophète, voilà ce que Jézabelle signifie, donc Jézabelle ce n'est pas seulement les femmes, sur le plan physique, non, Jézabelle c'est aussi toi un homme, oui, qui est agité par un autre esprit, l'esprit du faux prophète, qui est derrière toi, qui t'anime, il faut bien comprendre, quand on dit la femme Jézabelle, tu crois que c'est une femme, non, toi qui n'es pas scientifiée, qui enseigne aux enfants de Dieu, je m'en vais déjà de force mon entrée, dans le message d'Apocalypse, chapitre 2, il faut comprendre, Apocalypse, chapitre 2, la Bible est claire, très claire, qui parle, je vous parle de la similitude, de l'esprit de Jézabelle, voilà, qui agit dans l'homme et dans la femme, voilà, très clair, il faut comprendre, la femme Jézabelle, ça veut dire l'humanité, qui est une femme, c'est-à-dire que les païens, les gens qui ne sont pas si concis, des cœurs, les faux chrétiens, les faux pasteurs, les faux enfants de Dieu, tous sont des Jézabelles, de la part de Dieu, parce qu'ils enseignent avec l'esprit du faux prophète, voilà, très clair, regardons dans la Bible, dans l'Apocalypse, chapitre 2, vous allez voir, la Bible dit dans l'Apocalypse, chapitre 2, à l'église, de Théâti, la Bible dit, au verset 20, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabelle, qui se dit prophétesse enseignée et séduée, on a vu que le faux prophète, il a l'esprit de séduction, dans l'enseignement, il enseigne avec le léveur, avec l'esprit de l'erreur, je veux d'abord que tu vois ici, pourquoi tu comprennes, l'importance et le mystère, de la parole de Dieu, qui est codée, donc il a l'enseigne à l'église, il faut bien l'écouter, c'est une femme qui enseigne à l'église, voilà, qu'elle enseigne et elle séduit les serviteurs de Jésus, pour qu'il se livre à quoi ? À l'impuricité, on a parlé de l'impurité, la Bible parle de l'impurité, l'impudicité, donc qui vient de l'impi, et on a vu dans le livre des Thessaloniciens, je n'aurai pas assez de temps, je vais essayer seulement, il y a trop de choses à dire, dans le livre des Thessaloniciens, on a vu clairement, comment la Bible appelait cet impi, voilà, il dit que, que personne ne vous séduise d'aucune manière, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu venir, on ait vu venir, et qu'on ait vu, par être l'homme du péché, le fils de la perdition, donc l'homme du péché, l'adversaire qui s'élève au-dessus de ce que, de celui qu'on appelle Dieu, au verset 8, on dit, alors paraîtra l'impi, vous voyez, donc l'impi, le promoteur de l'impudicité, la Bible nous dit, que trois esprits impus, sortent de la bouche du dragon, du fort prophète, et de la bête, donc ils sont impus, voilà, maintenant, quand ils envoient l'humanité, c'est-à-dire que la femme d'Isabelle, en quelque sorte, quand ils l'envoient, quand ils entrent en eux, que ce soit l'homme ou la femme, quand on dit la femme, il faut comprendre que sur le plan spirituel, c'est l'esprit qui t'utilise qui est l'homme, et toi qui es humain, tu es une femme, parce que tu ne peux pas vivre par ta propre force, tu vis par l'esprit, c'est pour ça que si tu es de Dieu, l'esprit de Dieu t'utilise, si tu es de Satan, c'est l'esprit de Satan qui va t'utiliser, et puis c'est l'esprit qui épouse, ça dit que c'est l'esprit, Dieu est esprit, voilà, donc quand Jésus nous épouse, c'est l'esprit de Christ qui nous reconnaît, voilà, très clair, donc ce n'est pas la chair, donc quand on dit que l'épouse, c'est Babylone la grande, voilà, c'est Satan qui en est l'épouse, c'est Satan qui contrôle la vie là, c'est Satan qui contrôle le territoire là, donc il faut bien comprendre, donc on a vu que nous sommes un champ de Dieu, nous sommes un territoire de Dieu, voilà, donc le champ là, et une lettre même aussi, que Dieu a écrite de sa propre main, donc tout ça c'est nous, donc nous sommes l'épouse de Dieu, donc c'est Christ qui est l'épouse, nous sommes l'épouse de Christ, donc c'est Christ qui nous a conçus, ce n'est pas sa force que nous vivons, c'est lui qui porte la circoncision, c'est pourquoi c'est lui qui est l'homme, voilà, dans l'union, quand on parle du mariage, voilà, donc c'est Christ qui est l'homme, il porte la circoncision, par sa nature de Dieu, donc la vie que son épouse a, la vie là vient de l'époux, c'est-à-dire que c'est Abraham qui portait la circoncision, et qui portait la justification pour Sarah, dans l'ancien Adam, cela symbolisait, c'est-à-dire que Christ est la femme qui était le symbole de l'humanité, donc Abraham était le symbole de Christ, et puis Sarah était le symbole de l'humanité, donc on comprend maintenant qu'on parle de la femme, il faut bien comprendre, Abraham faisait les fonctions de Christ qui portait la circoncision pour sa femme, on avait vu que la femme ne peut pas porter la circoncision d'elle-même, même si elle voulait, parce que sa nature ne lui permet pas, sa morphologie naturelle ne lui permet pas de porter la circoncision, c'est pareil aussi pour nous, on ne peut rien faire si Christ ne nous sanctifie pas, donc la France c'est l'Esprit qui agit en nous, c'est le Saint-Esprit, donc quand on nous voit âgé, on ne dit pas que le chrétien l'est fort, Jézabel ou machin, c'est l'Esprit qui agit en toi, voilà, qui montre que tu es de Dieu, ou tu n'es pas de Dieu, c'est pour ça qu'on dit que, voilà, Jésus-Christ est l'Époux, et nous sommes l'Époux, celui qui a la circoncision, et en lui, homme, femme, vous êtes tous des femmes, parce que vous faites partie de l'Église, qui est l'Épouse, voilà, on ne connaît pas les gens selon la chair, donc ce n'est pas la circoncision de la chair qui parle, c'est la circoncision qui est faite de la main de Dieu, donc on ne combat pas l'homme naturel, mais on combat l'esprit qui est dans l'homme, donc ici, il faut bien comprendre, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils te voient, Jézabel, Jézabel, il faut bien comprendre que c'est l'Esprit-là, voilà, qui agit, donc ici on voit, dans l'Apocalypse 2, le verset 20, la Bible dit que, tu laisses la femme l'enseigner, et séduis mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité, et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles, vous voyez, très clair, donc la doctrine, qu'elle enseigne, qui vient des démons, l'impudicité, premièrement on a vu, que c'est la caractéristique de Satan, l'impudique, l'impure, l'impier, l'homme du péché, voilà, qui agit en elle, en cette femme particulière, voilà, et maintenant, tu es enceinte, qui mange la viande sacrifiée aux idoles, donc, les viandes sacrifiées aux idoles, les idoles là, ça veut dire les démons, voilà, ça veut dire que les gens, qui prennent plaisir au sang de la chair, ils mangent la chair humaine, ils mangent le sang du péché, Dieu dit que vous ne boirez pas de sang, donc un sang, le seul sang qu'on doit boire, c'est le sang du Christ qui est notre vie, par laquelle on vit, donc c'est le sang de Jésus qu'on boit, mais les démons, les gens qui sont dans le péché, mangent le sang de la chair, ça veut dire qu'ils aiment manger et boire, ça veut dire quoi, ça veut dire qu'ils mangent la vie du péché, parce que le sang des boucs et des brebis n'enlèvent pas les péchés, comme la Bible nous dit dans le livre d'Hébreu, qu'il est impossible, dans Hébreu 14, je crois, qu'il est impossible que le sang des boucs enlève les péchés, donc maintenant on voit que le seul sang qui enlève les péchés, c'est le sang des Christs, dont les viandes sacrifiées aux idoles, c'est les viandes qui ne donnent pas la sainteté, c'est le symbole du pain qui a le levain, c'est-à-dire que c'est le pain qui prêche la doctrine de la prospérité, qui fait vivre la chair, je n'entrerai pas dans le message que j'ai donné, parce que je crois que Jésus-Train veut montrer bien pour qu'on comprenne, donc on a le temps pour entrer dans toutes ces choses-là, dans tous ces enseignements que le Seigneur veut nous donner, donc la viande sacrifiée aux idoles, c'est le symbole de la nourriture, que les démons mangent, et que les enfants des démons mangent, très clair, la table des démons, ça veut dire que la table du péché, là où la chair vit, la doctrine qui s'oppose à la crucifixion, il faut bien comprendre, quand quelqu'un s'est plein de la crucifixion, on va donc dire que voilà, Jésus-Train est l'agé par l'esprit de Jésus-Train, très clair, donc l'esprit qui agit dans Jésus-Train, pour enseigner l'erreur, voilà, ça veut dire que pour résister, Jésus-Train veut vivre la chair, et toute personne qui tombe dans le péché, que tu sois un homme infameur, vous allez voir qu'ils vont enseigner l'erreur, ce sont à ceux-là que Christ est dit, qu'ils ne doivent pas enseigner la parole de Dieu, donc c'est la femme d'Isabelle qui enseigne l'erreur, qui ne doit pas enseigner, c'est différent de Marie de Magdala, qui est témoin de Christ, qui a vu Christ dans sa mort et sa résurrection, et qui n'a pas témoigné, on va voir la lutte entre les deux témoins, la lutte entre la femme d'Isabelle et Marie de Magdala, voilà très clair, la femme d'Isabelle est un faux témoin, vous voyez qu'il n'a pas connu la mort de Christ, c'est pourquoi elle enseigne qu'on doit manger, la chair des viandes sacrifiées aux idoles, alors que Christ enseigne qu'il faut qu'on mange sa chair à lui, c'est-à-dire son sang à lui, qui est le sang du ciel, qui n'est pas le sang de la terre, et puis la chair qu'on mange, il dit que si vous ne buvez pas mon sang, et ne mangez pas ma chair, vous n'avez pas la vie en vous-même, la chair de Christ, c'est la crucifixion, la parole de Dieu, le pain qui n'a pas de levain, donc la révélation de la parole qui crucifie la chair, vous voyez, qui n'a pas de levain, c'est-à-dire qu'il ne donne pas accès à la vie des choses du monde, la Bible dit que ceux qui sont en Christ, ont crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs, donc Jésus ne veut pas qu'un autre esprit parle à l'église, voilà, ce n'est pas simplement allosexo, il n'est pas en train de dire que Jézabel ne doit pas prêcher, parce qu'elle est une femme, non, parce qu'elle agit par l'esprit, qui enseigne l'impudicité, maintenant, regardons, vous allez comprendre, regardez dans l'Apocalypse 2, ça ne sera plus une femme qui aura la doctrine, mais Jésus va dire qu'il ne veut pas que les gens l'enseignent aussi, Amen ! Dans l'Apocalypse 2, le verset, la Bible est claire de 11 à 12, le Seigneur va nous amener plus tard, dans ce qu'il a enseigné, dans l'Apocalypse 2, le verset 13 à 14, il y a écrit ceci, il dit, je sais, je vais en verset 12, et qui annonce de l'église, des pergames, voici ce que dit celui qui a l'épée à deux tranches rantes, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan, tu retiens mon nom, et tu n'as pas réunié ma foi, même au jour d'antipasse, mon témoin fidèle, très important de comprendre, il parle d'abord du témoin fidèle, je vous ai dit qu'on aura une révélation, un enseignement, sur la lutte entre les deux témoins, les témoins fidèles, et les témoins, les faux témoins, vous voyez, donc Jésus dit, je suis le témoin fidèle, donc le vrai témoin, voilà, et que mes envoyés sont des témoins fidèles, c'est-à-dire qu'ils sont témoins de ma mort, et de ma résurrection, ils ont mon témoignage, le témoignage de Jésus, qui est l'Esprit, qui anime les prophètes que Jésus a envoyés, c'est le témoignage, qui montre que l'enché a été crucifié avec la passion, c'est-à-dire que Christ est mort, ils sont témoins, le témoin c'est celui qui a vu quelque chose, et qui rend témoignage, le vrai témoin, le témoin fidèle, on va revenir dans le message, mon temps est passé, vous voyez, c'est pourquoi je ne veux pas entrer, il y a beaucoup de choses à dire, donc on devait d'abord montrer le vrai témoin, on devait montrer le faux témoin, on devait expliquer le témoignage, ce que ça veut dire, on devait montrer le vrai témoin, on devait montrer le faux témoin, et maintenant on devait montrer comment sonder, examiner le faux témoignage, le faux témoin que le faux prophète envoie, voilà comment on devait travailler, mais on va revenir là-bas, parce que le Saint-Esprit sait que, il y a des points qui ne sont pas bien expliqués, et il faut bien expliquer ça, pour que les gens comprennent, et lui connaît ça, et moi je ne connais pas, donc c'est pourquoi parfois il insiste sur certains détails, donc il dit ici que la femme Jézabel, elle enseigne, voilà, elle séduit, ce n'est pas le nom Jézabel, c'est l'Esprit-là, qui montre clair, qu'elle ne doit pas enseigner, ce n'est pas le sexe de la femme, qui fait que Jésus dit ici, qu'elle enseigne quoi l'heure, c'est-à-dire qu'elle est anti-Christ, elle est anti-crucifixion, elle est de la bête, elle est intimement envoyée, et habitée par l'Esprit de Satan, je ne veux pas qu'elle soit à l'Église, Amen, qu'elle touche à la Bible, qu'elle parle, elle est en abomination, à l'éternel, regardons maintenant dans Apocalypse 2, la Bible dit que, je sais que là, on en a parlé de la mort du témoin fidèle, et voilà, qui a combattu contre les faux témoins, si vous regardez bien, dans le livre de 1 Roi 21, vous allez voir que le témoin fidèle là-bas, c'est Nabot, qui est le témoin fidèle, vous voyez, de Jésus Christ, et il va être tué par les faux témoins, et quand tu vas les regarder, dans Apocalypse 11, quand les témoins de Jésus, fidèles, les deux témoins vont venir, ils vont être tués, par le faux témoin, c'est-à-dire que la bête qui s'élève de la Bible, qui va les faire la gueule, qui va les tuer, sur le plan physique, mais lui, le diable appelle ça la victoire, alors que Christ appelle ça la défaite du diable, c'est pourquoi ? Parce que notre crucifixion sur la terre, c'est pour celui qui vit dans la chair, pour lui c'est une folie, ça veut dire que nous sommes des perdants, alors que c'est notre victoire, il faut bien comprendre, comment Dieu écrit, donc Dieu écrit différemment de la main du diable, donc quand quelqu'un va venir te prêcher, que Dieu m'a envoyé, il va te prêcher la nouvelle de Dieu, c'est la bonne nouvelle, et que la bonne nouvelle c'est la terre, ça c'est comme ça que le diable écrit, vous voyez, il écrit mal, il n'écrit pas bien, mais quand c'est Christ qui a écrit, quand il lit la lettre, celui qui va venir de la lettre, il va dire que, je te prêche le royaume de Dieu, que servirait-il à un homme de gagner la terre, s'il a perdu l'éternité, donc je t'apporte la promesse éternelle, pas une promesse d'une vie temporelle, donc accepte de mourir, quand tu vas mourir, crucifie ta chair, pour les hommes du monde, ils vont dire que tu es malheureux, tu es mort, tu es vainqueur, tu es abattu, mais pour Dieu, tu vas vivre pour l'éternité, voilà comment Dieu écrit, donc celui qui veut gagner sa vie, il ne peut pas être envoyé de Dieu, Amen, il ne peut pas être prophète de Dieu, il ne peut pas être témoin de Dieu, il ne peut pas être un témoin fidèle, donc on regarde ici, la Bible dit au verset 14, mais ce que j'ai contre toi, j'ai contre toi quelque chose, c'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balaam, même à mettre une pierre d'achouppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils le mangent des viandes sacrifiées, aux idoles et qui se livrent à l'impudicité, Amen, très clair, ce n'est pas la même chose que la femme d'Isabelle faisait, c'est la même chose, donc tous ces gens là, sont habités par l'esprit du faux prophète, ils n'ont pas le droit de prêcher, ils n'ont pas le droit d'enseigner, ils n'ont pas, on doit les combattre, on doit lutter contre eux, et ils vont prospérer dans la chair, et nous on va se détruire dans la chair, mais notre homme intérieur va être cœur renouvelé, de gloire en gloire, voilà le fondement de la parole de Dieu, il faut bien comprendre, dans le témoignage de Jésus, c'est l'esprit qui anime tous les prophètes, tous les envoyés, de Dieu, c'est quoi le témoin de Jésus, je vous l'ai expliqué déjà, c'est que c'est sa mort, ça veut dire qu'en Christ, la chair est crucifiée, et puis Jésus a été manifesté, en chair, je vais tenter rapidement mon entrée, dans le message, et puis si on s'arrête, on va peut-être continuer, demain, dont la Bible aujourd'hui, nous appelle à examiner, voilà, le faux témoignage, des faux prophètes, des faux témoins, du faux, envoyé par le faux prophète, très clair, et l'exemple dans la Bible, qu'on a lu dans 1 roi 21, un éclair que Naboth était le vrai témoin fidèle de Christ, et les magistrats qui étaient en Israël, au temps là, ils ont reçu une lettre qui venait de la part de Jézabel, de Satan, de l'Esprit de l'Ereur, et ils ont cru que c'était une lettre de Dieu, dans la Bible, quand elle lit la prédication, quand elle donne, tu dois l'examiner pour t'assurer que ce n'est pas du diable, la Bible de Dieu, que c'est de Dieu ou ce n'est pas de Dieu, la Bible t'en appelle, Jésus t'en donne l'esprit de la parole, t'en appelle à examiner, examinez-vous, examinez ta vie, la parole, quand tu prêches, pour savoir si tu n'es pas dans l'erreur, il y a plusieurs avétissements comme ça, dans la parole de Dieu, d'examiner, on va absolument toucher beaucoup de points, dans ce message, dans 1 Jean chapitre 4, Dieu ne dit pas que je parle vite, tu as toute la journée, pour bien réécouter ses messages, très clair, si tu es sincère, voilà, tu vas lire les passages, essayer de comprendre, et l'esprit de vérité, voyant que tu vas à l'ancienne, et que tu vas connaître la vérité, il va t'enseigner, tu vois, il y a les personnes qui partent en Chine, quand ils partent là-bas, ils ne parlent pas chinois, ils veulent aller à l'école, ils doivent laisser tôt, apprendre la langue chinoise, et puis ils commencent à parler chinois, pour des choses corruptibles, mais toi, tu ne vas pas faire des efforts, tu vas rester là-bas, te mentir, que le pasteur prêche vite, il parle vite, c'est pour ça que je ne comprends pas tant, dans le feu, le diable va te parler vite, mais tu vas comprendre, il va te parler vite, avec la douleur, tu vas comprendre, douleur avec vitesse, il change de tortue en tortue, tu vas comprendre la douleur, le jour là, et tu ne vas plus dire, quitte le tourment très vite, voilà, très clair, si c'était pour chercher l'argent, tu ne devais pas dire, que le pasteur parle vite, si on te disait, que tu écoutes, ce que le pasteur dit, et tu expliques, après on te paye, un milliard de dollars, tu ne devais plus dire, que le pasteur parle vite, tu vois, tu devais t'asseoir, avec ton ordinateur, et puis avec le bic, et le crayon, tu devais chercher, les gens qui ont compris, le langage là, l'accent là, pour mettre en pratique, écouter, je ne sais pas dire, tu vois, tu es un menteur, c'est parce que, le diable a déjà acheté ton âme, et je n'ai pas de valeur pour toi, l'argent vaut plus que moi, pour toi, c'est pourquoi tu es prêt, à braver, tous les obstacles, pour comprendre, et avoir gagné ta vie, sur la terre, mais tu n'es pas prêt, à braver, tous les obstacles, pour gagner l'éternité, tu agis pas, l'esprit qui utilise la forme, Jézabelle, donc, dans 1 Jean, chapitre 4, la Bible du bien-aimé, n'ajoutait pas foi, à tout esprit, mais, à éprouver, les esprits, ça veut dire que, les gens, de la ville de Nabot, avant d'exécuter, le jugement de Dieu, ils devaient éprouver, l'esprit, Amen, qui a écrit la lettre, et puis, éprouver, les témoins, qui prêchent, quel est ton témoignage, Amen, les deux témoins, que tu as envoyé là, vous dites que, vous avez vu Nabot, maudit Dieu, quel est d'abord, votre témoignage, sur Dieu, comment on maudit Dieu, Amen, comment on sanctifie Dieu, qui est Dieu, voilà, vous êtes nés de nouveau camp, vous allez voir les gens, qui vous disent, qui sont les révélations, ils connaissent, tu es né de nouveau camp, qu'est-ce que Christ a fait pour toi, Amen, tu vas voir, il n'est pas libéré du péché, tu comprends, donc, c'est un menteur, examinez bien, il ne connaît pas Christ, il n'a seulement la lettre dans sa main, Amen, la lettre de la parole, écrite de la main, traduite et mal interprétée, par la main de Dieu, qui est personnalisé Dieu, la Bible nous appelle ici, à examiner les esprits, tu es sanctifié quand, tu as reçu le baptême de l'esprit, quand, pour que tu commences à commencer, tu as commencé comment, Amen, avec Christ, la Bible dit que, voilà, examiner les esprits, pour savoir, s'ils sont, mon temps est passé, oh, il est 11h30, 11h30, oh, Seigneur Jésus, le temps pour prêcher, il n'y en a plus, le temps est passé, hein, voyez, il y a trop de choses, donnez-moi 10 minutes, donnez-moi 10 minutes, voilà, je ne vais pas finir, je vais essayer de donner les lignes, voilà, voilà, pour sauver, la Bible dit que, sonder les esprits, éprouver-les, pour savoir, s'ils sont des dieux, Amen, les témoins, qui portent le faux message, du faux prophète, il faut examiner, voilà, avant qu'ils n'entrent dans ta maison, vous voyez, avant que les deux faux témoins, là, entrent dans l'église, l'église, c'est aussi toi, la maison de Dieu, toi-même, tu es une maison de Dieu, et les deux témoins, qui sont entrés dans ta maison, on va voir, on n'a pas le temps, c'est le Père, qui est le Père, et puis Jésus, donc ils sont rendus témoignants, les deux, là, sont entrés dans ton cœur, voilà, ils ont une seule bouche, voilà, très clair, maintenant, quand, quand, Josué, voulait envoyer, les gens, voilà, dans la ville, où l'arabe habitait, il a envoyé deux personnes, et les deux personnes, là, sont entrées dans la maison de l'arabe, c'était deux vrais témoins, qui sont entrés dans la maison de l'arabe, qui étaient les gens d'Israël, qui sont sortis du pays d'Egypte, qui ont vu les miracles, qui connaissent le Dieu, qui sont envoyés par Dieu, voilà, il les a reçu, et elle a été justifiée, donc, quand, vous allez regarder, Paul et Silas, qui étaient les deux témoins, qui chantaient, quand ils étaient en prison, quand Jésus a manifesté sa gloire, le géolier est tombé à Geno, et il a ouvert sa maison, pour que les deux témoins, entre les témoins fidèles, qui ont le témoignage de Jésus, Paul avait le témoignage de Jésus, il était sauvé, il était sanctifié, il était purifié, le message qu'il prêchait, c'était le message de croix dans Jésus, pour avoir la vie éternelle, pas pour avoir la vie de la terre, Rahab a examiné, les deux témoins, elle a dit que, je veux savoir, que vous êtes les témoins de Dieu, pour que ma famille soit sauvée, pour aller au ciel, pour qu'elle ne soit pas détruite, Amen, avec ces gens-ci, donc, et les gens-là ont dit que, oui, tu vas vivre éternellement, ça veut dire que, tu ne vas pas mourir, tu es du peuple de l'éternel, parce que Dieu, est le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, et Jacob, vous avez vu, que Dieu n'est pas le Dieu des morts, Dieu est le Dieu des vivants, dont les morts vont ressusciter, ça veut dire que, si tu fais partie du peuple d'Israël, tu vas ressusciter, tu as vaincu la mort, voilà le témoignage, de Jésus, que les vrais témoins, apportent, ils ne veulent pas la mort, c'est-à-dire, ils ne veulent pas une vie, qui va mourir, ils veulent une vie, qui est éternelle, la promesse des vrais témoins, c'est dans 1 Jean 2, vers 25, que voilà, la promesse qu'il nous a faite, c'est la promesse de la vie éternelle, il y a trop de choses à dire là-bas, Jésus a dit, quand vous entrerez, il a envoyé les serviteurs, deux par deux, il a dit que, quand vous entrerez, quelque part, et vous entrez dans la maison là, s'il y a la paix, que votre paix résiste dans cette maison, donc, même toi là, la Bible dit de t'examine, quel est l'esprit qui entraîne dans ton cœur, quel est l'esprit qui vit en toi, est-ce que c'est l'esprit de Jésus, est-ce que c'est Jésus qui vit dans ton cœur, est-ce que son Père vit dans ton cœur, la Bible dit que celui qui a reçu le témoignage de Dieu, est à la vie éternelle, parce que Dieu a rendu témoignage à son Fils, très clair, et le Fils rend témoignage du Père, dont les deux témoins sont d'accord, ils sont d'accord, par l'esprit qui rend témoignage en toi, que tu es enfant de Dieu, et par la conscience qui est pure, donc, ce qui caractérise les vrais témoins, les enfants de Dieu, que Christ envoie les témoins fidèles, ils ont la conscience pure, envers Dieu, et envers les hommes, et ce qui caractérise les faux témoins, c'est que leur conscience est impeuse, dans le sens qu'ils ne sont pas innocents du péché, vous voyez les deux femmes, les pharisiens, qui sont venus accuser, la femme qui était touchée d'adulté, voilà, et ils voulaient la tuer, et puis Jésus dit que vous voulez accompagner, la volonté de votre Père, pour tuer cette femme, vous l'avez trouvée dans la lutte, qui d'entre vous, n'a pas de péché, ils sont partis, parce que c'était des faux témoins, il faut bien comprendre, on va bien étudier ça, une autre fois, la lutte entre les deux témoins, donc le faux témoin, vient pour tuer, il faut bien l'expliquer, vous voyez, il y a deux femmes qui discutent un enfant, devant le jugement de Salomon, dans le jugement de Salomon, il y a un qui veut donner la vie à l'enfant, l'autre veut tuer, il n'y a pas de la caractéristique sondée, vous allez voir comment, Salomon va sonder l'esprit, qui parle en dans les deux femmes, pour sonder la vérité, église, Dieu te demande, d'apprendre à sonder les esprits, vous voyez, au début de la prédication, il y a une prière prophétique, les dons de ton esprit, Amen, l'esprit de discernement, pour discerner, pour que tu ne manges pas le poison, Jésus dit que, garde-toi du levain des pharisiens, Amen, très clair, méfie-toi de les manger, tu vas mourir, tu ne vas pas, vivre, sonder les esprits, marcher par esprit, et non pas lâcher, Dieu dit, Abraham, Amen, va tuer ton enfant, et puis, quand Abraham part pour tuer, Dieu dit, ne tuis plus, voilà, maintenant, je suis dans la grâce, je ne suis plus dans la loi, donc, si toi, tu n'as pas, tu n'as pas sondé les esprits, tu vas marcher dans la loi, tu vas dire que, Dieu avait dit que, mais ce n'est plus Dieu dans la loi, Dieu dans la grâce, dans la sainteté, dans la pureté, c'est Christ qui est assis sur le trône, Dieu, donc, voilà comment on est sondé les esprits, sans marcher, en étant conduit, par esprit de Dieu, qu'on a franchi, de la loi, du péché, de la mort, donc, quel est l'esprit que tu laisses entrer, dans ta maison, tu dois sonder les esprits, pour qu'un autre esprit, un autre Dieu, n'entre pas dans ton cœur, dans 2 Corinthiens 11, la Bible dit que, j'ai peur, que Satan entre en vous, et que vous vous détournez de Christ, et qu'un autre esprit, vienne vous séduire, vous enlever, avec un faux évangile, que vous receviez, un autre Jésus, un faux Jésus, que vous receviez, un autre esprit, un autre évangile, donc, vous voyez que le faux témoignage, du faux prophète, ou du faux témoin, voilà, n'a pas de sanctification, n'a pas de pureté, c'est la sémence, que le serpent a donné, à la femme, Jézabel, voilà, très clair, vous venez, tromper l'église, de Christ, il y a trop de choses à dire, mon temps passe, je ne peux pas m'arrêter longtemps, la Bible dit que si quelqu'un vient à vous, dans le livre de deux gens, voilà, que si quelqu'un vient à vous, comme il n'y a plus le temps, je ne peux pas lire, voilà, et n'apportez pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, on a vu qu'on est le temple de Dieu, premièrement, il n'a pas la doctrine de la crucifixion, ne reçoit pas sa parole, voilà, premièrement, tu te préserves, toi-même, un peu, voilà, et après ça, maintenant, dans l'église, examinez, ne laissez pas entrer, là-bas, dans la maison de Dieu, si tu le reçois, et que tu dis, amène, tu participes, à ces oeuvres, donc, ici, on voit bien, que les gens de la ville de Nabot, vont recevoir d'oeuvres aux témoins, sans examiner, c'est comme ça, qu'ils vont tomber, dans l'erreur, et puis, vont être emportés, par l'esprit de Satan, en tuant, leurs propres frères, leurs propres seuls, donc, c'est l'esprit des gens, qui se détruisent, parce qu'ils n'ont pas, leur discernement, vous voyez, si Abraham, n'avait pas, leur discernement, de marcher, avec Dieu, en esprit, il devait seulement marcher, dans la lettre d'Elle, et il devait tuer son propre fils, qui devait rester en vieux, je vous le dis, combien des gens, ont été tués, parce qu'il manque de discernement, injustement, le monde va crucifier Christ, parce qu'il ne sait pas discerner, la voix de l'épaule, de la voix de l'étranger, et après, ils vont regretter, voyez, Israël, va tuer le sauveur, la Bible dit que, ils tourneront les yeux, vers celui qu'ils ont percé, ils pleureront, amèrement sur l'œil, pourquoi, parce qu'ils n'avaient pas, leur discernement, ils n'avaient pas sondé, les esprits, quel esprit était passé en eux, pour les demander, de crucifier le témoin fidèle, masqueux, sondez les esprits, sondez, à la lumière, de la parole de Dieu, mon temps est passé, il va devenir, une autre force, le temps d'ouvrir, le micro, on va prier, le Seigneur, le Seigneur nous fera la grâce, de devenir, sur ce message, qui a été attaqué, voilà, Père, tu puisses, le mystère de Dieu, tu nous as parlé aujourd'hui, des témoignages, de son nom, mon Père, les esprits, pour savoir, si sont des dieux, ou est, des témoins, de faux témoignages, ou est, des faux témoignages, qui ne croient pas, à la résurrection, de Jésus-Christ, qui veut enseigner la prospérité, à l'église, qui veut enseigner la chère, et qui veut tuer, nos enfants, qui veut tuer, nos frères, antipas, qui veut tuer, Nabot, Seigneur Jésus, nous les rejetons, dans les abeilles, au nom de Jésus, ils veulent nous asserver, nous les repoussons, Père, tout pistons, avec la froid, ils veulent éprimer, la liberté, que nous avons, en Jésus-Christ, pour nous faire marcher, selon la chair, et non selon l'Esprit, notre Dieu, Dieu est grand, dans tous les dons de l'Esprit, pour les connaître, les voies, pour juger sans erreur, notre Dieu, sondé les Esprits, le temps est grave, plusieurs églises, plusieurs Isabelles, sont entrées, dans l'Église, dans le monde, de Jean VII, selon le prière, la Bible du Car, plusieurs séducteurs, sont entrés, dans le monde, qui nous confie, ce point, que Jésus-Christ, est venu en chair, c'est l'Esprit-là, c'est le séducteur, c'est l'antéchrist, c'est l'Esprit-là, qui agit dans la femme, Jézabel, dans Balaam, qui enseigne à Balaam, à mettre un pied d'achouppement, devant les éleux, mon frère, c'est l'heure de prière, m'achète, c'est l'heure de prière, notre Dieu, donne-nous la force, de distinguer, nos levains, nos levains, mon Père, qui enjante, nos levains, au Seigneur, de distinguer, de la bonne sémence, de la parole vivante, la crucifixion, la mort de la chair, la mort, de la vie, qui est la viande des idoles, le symbole de la viande des idoles, qu'est l'âme qui est dans la viande que les idoles mangent, c'est l'âme de Jésus, l'âme de l'agneau de Dieu, qui a été immolée pour nous, son sang précieux, on mange, on boit sa veille, on accepte sa nature, et on crée, et la chair, on brûle la chair, du péché au feu, Père tout-pistan, aide-nous, roi de la glade, mystère de Dieu, reçois la glade, reçois l'admiration, comme il en est, comme il en était, comme il en sera, pour des règles, et des règles, au nom, tout-pistan, de Jésus-Christ, vainqueur, 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 la dignité, merci Jésus, merci Seigneur, grâce à Dieu, merci Seigneur.